Vous ne devriez pas venir ici. Si vous n'avez pas ces syndicats, vous pouvez toujours trouver un autre joueur pour vous les changer. Ce mode d'augmente va vous permettre, quand vous allez changer de forme avec votre premier pouvoir, de créer un clone à l'image de la forme que vous venez de quitter. Votre double durera 10 secondes et infligera 300% de vos dégâts. Il faut savoir que votre puissance n'augmentera pas ses dégâts, mais par contre les modes de durée augmenteront le temps où il pourra rester actif à vos côtés. Bon, maintenant on va passer au build, et comme pour les autres builds, vous aurez besoin d'un seul format. On commencera avec Intensité pour booster un peu tous les pouvoirs, car même si votre double n'en profite pas, il ne faut surtout pas oublier les autres pouvoirs justement. Rationalisation pour de l'efficacité, Continuité accrue et constitution pour améliorer la durée de vos pouvoirs, Allonge et art de la ruse pour avoir de la portée, Vitalité et vigueur accrue pour améliorer votre survie et celle de votre double, car pour le dernier mode on utilisera logiquement le mode d'augmentation Dualité. Concrètement, le mode vigueur accrue peut être remplacé par une redirection, voire même une adaptation, là c'est à vous de voir. Par contre, vous pouvez même mettre autre chose qu'un mode de survie, mais comme votre double a tendance à ne pas trop bouger, je préfère quand même opter pour un meilleur pool de vie. Ce build vous permettra d'avoir un allié de taille à vos côtés, car il possédera l'arme que vous avez en main au moment du changement de forme. Et en plus de ça, il prendra en compte les modes de l'arme, y compris les Riven, et aura ses dégâts boostés à hauteur de 300%. Ah oui, et en plus de ça, ces armes n'auront pas de damage fall-off, c'est-à-dire que contrairement à vos armes, la distance ne fera pas diminuer les dégâts de ces projectiles. Le fait de changer souvent de forme vous permettra d'être extrêmement polyvalent et d'être paré à toutes les situations. En plus de ça, vous serez constamment buffé soit survie, soit dégâts. Car je vous rappelle qu'après le changement de forme, vous allez bénéficier d'un buff de dégâts en forme diurne ou d'un buff de bouclier en forme nocturne. Si vous voulez continuer à utiliser votre quatrième pouvoir assez souvent, pensez à ajouter le mode d'augmentation transfert d'énergie qui vous permettra, comme son nom l'indique, de pouvoir transférer tout ce que vous avez stacké d'une forme à l'autre, ce qui vous permettra d'avoir encore plus de possibilités. N'oubliez pas que certaines armes sont extrêmement violentes avec ce gameplay. Je peux vous donner comme exemple le Sobek avec le mode cartouche acide qui fera les dégâts de l'explosion boostée comme le reste et qui fera faire un véritable carnage à votre double après un kill. Sinon en armes secondaires, je vous conseille aussi les Staticor qui lui permettront de faire pas mal de dégâts de zone ou encore les Pox. Par contre, en ce qui concerne les armes de mêlée, il est complètement teubé, je sais pas pourquoi, donc évitez de changer de forme avec une arme de mêlée dans la main. Et bien voilà, ce sera tout pour ce build d'Equinox Dualité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez tout simplement me soutenir. Comme d'habitude, le Discord est toujours à votre disposition ainsi que Twitter et Facebook, les liens se trouvent dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501